Nous avons voulu prendre la parole ce matin pour que l'opinion nationale et internationale soit édifiée de la volonté délibérée de violer le code révisé des collectivités locales. Il ne sert à rien d'occasionner de l'instabilité aujourd'hui dans la gestion de ces collectivités-là. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de transition que la loi autorise à un ministre du gouvernement de transition de dissoudre les conseils communaux. C'est pour dire qu'il y a tout un processus et toute une procédure pour révoquer un élu, parce qu'un élu ce n'est pas un fonctionnaire nommé, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la confiance et de la suffrage des populations et donc un fonctionnaire futur et ministre ne peut pas se lever un beau jour pour dire que je dissous tel ou tel conseil. Si le tiers d'une commune n'est pas réconnu coupable de délit économique ou quoi que ce soit, ou de crime, le conseil communal ne peut pas et ne doit pas être dissous. Donc le ministre doit savoir que ce n'est pas parce que nous sommes en période de transition et ce n'est pas parce que le mandat est arrivé à terme que le conseil doit être dissous. La loi est claire, ce ne sont pas les maires qui organisent les élections, ce ne sont pas les partis politiques qui organisent les élections. Et donc, quand les mandats sont déchus, ils appartiennent à ceux qui gèrent l'État d'organiser les élections. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes leaders qui incitent le gouvernement, qui incitent le CNT, parce qu'ils n'ont plus peur des élections communales, mais ils n'ont pas ni l'hiver, ni conseillers communaux, ils veulent que les conseillers soient dissous pour que tout le monde soit en même pied d'égalité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ils veulent profiter de cette suffisante d'exception pour intégrer les délégations spéciales annoncées. Mais nous rappelons qu'installer aujourd'hui des délégations spéciales, c'est créer inutilement pour l'instabilité au niveau de la gestion administrative et financière de ces collectivités-là. Il ne sert à rien. Monsieur le ministre, monsieur le président de la transition, commençons la mise en œuvre du dialogue politique réclamé par la résolution du 4 décembre de la conférence de GDRO. Commençons à avoir ce dialogue-là, commençons la mise en œuvre des actions pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et demain, vous avez dit dans ce projet de chronogramme que la série d'élections commencera par les élections locales et donc allons-y à l'organisation des élections. Pour notre part, l'UVTG est parti. Appliquez les conseillers communaux, pour appliquer l'Assemblée nationale et appliquer la magistrature du suprême de l'Onté, je vous remercie. Et l'applaudissements de l'UVTG ! Merci à vous et à l'UVTG ! Merci à vous et à l'UVTG !